Hervé Sioneau, donc propriétaire, entraîneur, driveur et aussi éleveur. Autrouille, on est quand même un bon nombre à avoir toutes les casquettes et c'est délicat, mais ça nous permet de voir toutes les facettes du métier. Je me présente sous l'ETCATUSCH car après quatre ans au comité régional et à la Fédération J'ai eu un peu d'expérience des mandats, j'ai pu m'apercevoir que la réforme prônée par Equistratis n'avait pas été mise en place, que la transparence n'était pas non plus de mise et que l'organisation démocratique de l'association n'était pas respectée. J'aimerais parler de l'élevage et du studbook. Le studbook, j'estime que c'est un patrimoine dont nous avons hérité. Des générations d'éleveurs l'ont construit avec les socioprofessionnels et c'est un commun trésor. Il est particulier, il est différent des studbooks européens. Je pense qu'il remplit sa mission, c'est-à-dire nous fournir des chevaux qui ont, de par la grille de sélection, des chevaux qui ont des caractéristiques différentes des autres studbooks et qui offrent un spectacle aussi différent. Les courses françaises se démarquent des courses européennes ou américaines que l'on peut voir. C'est une race à part et je pense qu'il faut la préserver. Pour ce, il faut maintenir, à mon avis, les règles du studbook actuel. Au lieu de vouloir modifier, je pense qu'il faut préserver. On pourrait tout à fait envisager, si les lois européennes nous l'autorisent, parce qu'on a quand même des restrictions par rapport aux lois. Si les lois l'autorisent, on pourrait pourquoi pas apporter quelque peu de sang américain, pourquoi pas. Mais il faut être très attentif car il faut que le mode de distribution de ce sang soit égalitaire, que tout le monde en profite et pas seulement une petite partie des éleveurs. Mais je pense pas que ce soit forcément nécessaire puisque le potentiel est chez nous. Tant qu'on continue de sélectionner comme on l'a fait, avec nos hippodromes et nos caractéristiques, à savoir les deux disciplines, on continuera d'élever et de produire de bons choux. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller chercher forcément des talents ailleurs alors qu'on les a chez nous. Les résultats le prouvent d'ailleurs. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...